Derrière l'enseigne Kinkai, ô surprise, on retrouve à Langoiran une personne chère au cœur des bricoleurs. Andrine, on est dans un lieu que vous auriez aimé. Créé à Sadirac, sur le lieu de la Kinkaierie traditionnelle, connu et connu de Sadirac. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu ? Ce lieu-là, il est justement la jonction entre le passé des Kinkaiers traditionnels et le futur des jeunes qui veulent préserver notre planète et réutiliser et faire plein de choses avec les outils de maintenant. Ce lieu cache d'autres fonctions favorisant la coopération pour répondre aux enjeux actuels de notre société. On se définit comme un tiers-lieu du bricolage. Le tiers-lieu, ce n'est pas un mot qui parle à tout le monde. En fait, c'est plusieurs activités au sein d'un même lieu pour simplifier les choses. Donc nous, on a une activité Kinkaierie, une activité recyclerie, un café et des services partagés aussi. Par exemple, l'emprunt d'outils pour bricoler chez soi. Donc c'est ces quatre activités qui ont formé le concept de la Kinkai. Le concept de la Kinkai trouve vie avec l'exemple de recyclage des matériaux trop souvent jetés. Par exemple, sur un meuble abîmé ou des choses comme ça, pouvoir récupérer ce mobilier, de pouvoir le démonter intégralement et de pouvoir récupérer les planches, les pieds, la Kinkaierie, la visserie, les poignets. Et de pouvoir réutiliser toute cette matière dans des activités de bricolage. Voir des petites poignées pour aller customiser le meuble de la chambre d'enfant ou d'autres pour la cuisine. On va trouver un peu de tout. Et ça, c'est issu effectivement de ce que les gens ne veulent plus à la maison. Et plutôt que de les amener à la déchetterie, ils vont nous les donner. Alors qui c'est qui s'occupe de démonter ces meubles ? Ça peut être des bénévoles et nous en équipe en interne. En chaque rayon, on va avoir des produits de seconde main puisque c'est l'idée principale de la structure. Et en fait, on a rajouté à ça pour que vous puissiez trouver et le bout de bois qui va bien et les vis qui vont permettre d'assembler ce bout de bois. Si les vis, je ne les ai pas en seconde main, je vais pouvoir vous les proposer en neuf. Chez nous, il y a toujours, comme dans chaque catégorie de produits, des produits neufs, des produits de seconde main. Quand on a besoin effectivement de refaire un meuble ou de venir décorer une chaise, on n'a jamais besoin d'un pot entier. Et là, on peut partir effectivement sur de la peinture de seconde main puisqu'on en trouve beaucoup dans les déchetteries. Donc ça vaut le coup de venir voir, de fouiller, de fouiner et souvent on trouve des petits trésors qui font plaisir. Un magasin à taille humaine, le royaume des fouineurs, un lieu convivial où vous pourrez même faire une pause café. Je confectionne des pâtisseries, des cakes, des biscuits plus secs et je sers des boissons chaudes et froides aux clients.